Terminé les balades à vélo, fini les sorties en rafting et les matchs de basket à l'entraînement. Ce matin, après l'annonce de l'équipe qui affrontera le Japon samedi, quelque chose avait changé au sein du 15 de France. Moins de sourire, plus de concentration et surtout d'impact physique sur le terrain de Takapuna. Cette fois-ci, c'est sûr, les choses sérieuses ont commencé, la tension est montée d'un cran. Il y a encore du travail à effectuer, on a donné le groupe hier, ce matin on va pouvoir travailler aujourd'hui avec l'équipe type, donc retravailler un peu plus certains réglages avec plus de précision. Donc il faudra bien ces quatre jours pour être prêt. Alors, pour la première fois depuis le début de la préparation, Marc Lévremont a séparé son groupe en deux. D'un côté, les titulaires heureux, de l'autre les remplaçant forcément déçus. Entre les deux, du respect et de la compassion. Le pilier, Nicolas Masse, cette fois-ci du bon côté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour ma part, je sais très bien comment ils le vivent, parce que pour moi en 2007, c'était mon cas. Tu vis vraiment en décalé avec tes collègues qui jouent. C'est bon, pendant qu'ils jouent, toi tu te tapes des sens de physique et de muscu. Donc voilà, je sais très bien ce qu'ils vivent, donc je ne vais pas trop m'extérioriser par rapport à ça. Retenu face à la douleur des remplaçants dont fait partie Morgane Parra, habituel titulaire de l'équipe de France depuis trois ans, il ne débutera pas samedi. Ce matin, à l'entraînement, le domine Mêlé avait du mal à cacher sa déception, mais Marc Lévremont a prévenu, il n'y aura pas de place pour les jalousies et les rancœurs. Une Coupe du Monde se gagne à 30 et non à 15 joueurs.